L'Asie du Sud-Est est une région périphérique du monde musulman, mais elle réunit près du cinquième de la population islamique mondiale, avec plus de 255 millions de fidèles estimés. Historiquement, un grand nombre de courants islamiques transnationaux se sont déployés dans la région, parmi lesquels les réseaux de différentes confréries soufis, ceux de la Jamaat Al-Tabliq, originaire du sous-continent indien, les mouvements inspirés de la pensée des frères musulmans d'Egypte et de la Jamaat Islami-Pakistanaise, ainsi que la mouvance radicale du Isbaltarir jordanien. Parmi ces courants, les mouvements salafistes connaissent l'expansion la plus forte, dans plusieurs états. Le salafisme est compris comme un mouvement de croyance, efforçant de respecter les pratiques et la morale des trois premières générations d'ancêtres, suivant le prophète Mahomet, au travers d'une compréhension littérale des textes fondateurs de l'islam. Le mouvement est prosélite, et il s'efforce de transformer les pratiques et conceptions religieuses des autres musulmans. La diffusion multiséculaire de ces courants s'est intensifiée à partir de la fin des années 1960, en lien avec les visées pan-islamiques du roi Faisal d'Arabie Saoudite, et elle a été favorisée par l'immigration de travail massive des sud-est asiatiques à cette époque. Elle s'est ensuite manifestée au cours des années 1970-1980, par le biais des activités de prédication de la Ligue Islamique Mondiale, et via des fondations privées et d'État. Elle a enfin pris son essor au travers des réseaux interpersonnels, développés par les fidèles passés par les universités saoudiennes et jordaniennes à partir des années 1980. Les relations diplomatiques, économiques et militaires entre les États du Golfe arabique et ceux d'Asie du Sud-Est se sont considérablement renforcées au début des années 2000, avec les attentats du 11 septembre 2001, puis la crise financière globale de 2008. Les politiques du Golfe ont joué un rôle dans la standardisation de l'islam à partir des normes du salafisme, contribuant à diffuser une version exclusiviste de la religion musulmane. Toutefois, les variations locales restent importantes, comme l'illustrent les principales régions de l'ère sud-est asiatique dans lesquelles le salafisme s'est développé, l'Indonésie, la Malaisie, le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines. Dans ce chapitre, je décris dans chacun des cas la genèse de la diffusion de cette pensée, les idées véhiculées, les organisations et institutions en charge de cette diffusion via l'éducation, les activités humanitaires et caritatives, mais aussi par la participation politique. Alors que les idées du salafisme se veulent génériques et déconnectées des terreaux culturels, la question se pose en toile de fond de savoir s'il existe une spécificité du salafisme en Asie du sud-est. Dans plusieurs régions, la conception rigoriste de la notion d'unicité divine promue par le salafisme contribue à disqualifier les pratiques soufis locales et le culte des saints en les apparentant à de l'associationnisme. Par leur prosélytisme, les groupes d'orientation salafiste contribuent à accroître l'islamisation des sociétés de la région, à renforcer la place de l'islam dans les espaces publics et à individualiser la piété islamique. Dans les régions où les populations musulmanes font face à des problèmes d'insécurité sociale, d'exclusion politique ou de marginalisation économique, les groupes de cette mouvance peuvent constituer des réseaux de solidarité pour les fidèles. En outre, la pluralité des influences idéologiques, des modes d'organisation des groupes et des itinéraires individuels des fidèles contredit l'équation qui est faite par les autorités de plusieurs pays de la région entre salafisme et extrémisme religieux. Les mouvements musulmans transnationaux étant localisés dans le contexte des états-nations, ils sont amenés à s'adapter aux spécificités locales et à mettre en œuvre les stratégies de développement en situation. Ils viennent parfois concurrencer des groupes locaux d'autorités religieuses, et ils peuvent être en rivalité les uns avec les autres. Au cœur de ce phénomène de concurrence, s'opposent des opinions sur l'authenticité de la connaissance et de la pratique religieuse, ainsi que des conceptions divergentes entre l'islam, les cultures locales et le politique. Cette effervescence idéologique confirme à mon sens le profond ancrage de réseaux multiséculaires et l'aspect composite des groupes salafistes sud-est-asiatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada